9 idées de business à lancer en indépendant en 2021, c'est tout de suite. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, 9 idées de business à lancer en indépendant qui vont exploser en 2021. Donc après ma vidéo sur les moyens de gagner de l'argent grâce à Amazon et sur les business à lancer en 2021, j'ai souhaité séparer donc vraiment ces activités qui sont à lancer en freelance et qui vous rapporteront de l'argent différemment. Alors en fait, oui, vous continuez à échanger votre temps contre de l'argent comme un salarié, sauf que là, vous êtes plus indépendant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. En plus, vous pouvez le faire en voyageant tout autour du monde et ça, c'est vraiment cool. Donc en plus, il est souvent possible de gagner énormément d'argent, donc vraiment de gagner plus que si vous étiez salarié, en menant en plus en train de vivre beaucoup plus libre et ça, pour moi, ça change tout. Si vous avez des compétences dans un domaine précis, vous devriez penser au moins à essayer de vendre vos compétences en indépendant. Vous pourrez vraiment choisir votre tarification, vos clients, d'où vous travaillez, vos horaires, vous êtes totalement libre de tout. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y aura vraiment des possibilités pour tout le monde et certaines pourraient vous étonner. Et en bonus, à la fin de cette vidéo, je vous présenterai les plus grandes plateformes pour vous lancer dès à présent. Premièrement, l'assistant virtuel personnel. Donc malgré ce que le nom suggère, les assistants virtuels s'occupent de nombreuses, nombreuses tâches de toutes sortes. Ça peut aller de la gestion des réseaux sociaux à la comptabilité. Monter votre propre entreprise d'assistant virtuel peut être extrêmement lucratif. Il faut savoir que beaucoup d'assistants virtuels peuvent gagner dans les 25 dollars de l'heure. Donc voilà, on se retrouve sur mon ordinateur. En fait, je comptais vous montrer à peu près le potentiel que vous pouvez espérer en faisant ce genre d'activité sur différentes plateformes. Donc là, je vous ai montré une des principales qui est Malte, dont je parlerai un peu plus tard. Et donc là, on va faire une petite recherche ensemble. Je tape assistant, ou assistante d'ailleurs. Voilà, assistant virtuel. Peu importe, je vais mettre dans toute la France. Mais après, vous savez, vous pouvez faire ça de toute façon à distance, peu importe où vous êtes. Et là, vous avez les tarifs. Voilà, vous voyez, une personne qui gagne 125 par jour. Une personne qui gagne 150 par jour, 250 par jour. Donc là, on est déjà plus que 25 euros de l'heure. Donc après, peu importe les localisations, de toute façon, vous pouvez faire ça à distance facilement. Et donc, comme vous voyez, il y a en plus, voilà, beaucoup de spécialités. Donc réseaux sociaux, rédaction, rélecture, le web, etc. La seule vraie chose très importante, c'est votre capacité d'organisation, qui sera vraiment primordiale dans ce travail. Deuxièmement, concepteurs graphiques. La conception graphique peut être une excellente source de revenus, soit pour ceux qui souhaitent se lancer à 100% en freelance, soit ceux qui veulent un léger complément de revenus en télétravail. La conception graphique peut être un excellent moyen d'arrondir vos fins de mois en tant que salarié, ou même si vous souhaitez vous lancer à plein temps. Les entreprises de toutes tailles et de toutes sortes sont constamment en train de chercher des gens capables de leur créer un logo, une identité visuelle, des images, et tout ce genre de choses. Vous pouvez créer, bien sûr, votre propre site, ou utiliser des plateformes spécialisées, ou même généralistes, dont nous parlerons par la suite. Plus, selon plusieurs experts, le moyen de réussir dans ce domaine, c'est vraiment de choisir un domaine précis, comme la conception de logos, les bannières Facebook, les vignettes YouTube, etc. En choisissant un créneau précis, vous attirez plus facilement de la clientèle que si vous êtes quelqu'un de généraliste. Donc là, en fait, je souhaitais vous montrer des exemples de créations graphiques qui peuvent vous rapporter de l'argent. Donc là, on se retrouve sur Fiverr. Je comptais également vous en parler. C'est vraiment une des plus grosses plateformes internationales. Donc là, vous allez dans Graphic & Design. Voilà. Là, vous voyez déjà toutes les grosses possibilités qu'il y a. Le jeu vidéo, les illustrations, business card, le logo. Les logos, c'est vraiment un grand classique. Admettons que vous soyez illustrateur. Admettons. Voilà. Un dessin animé. Voilà. Pour 13. Un dessin abstrait. Voilà. Et ça, c'est vraiment le début. Donc là, en plus, si vous cherchez vraiment des pros, là, vous verrez que les prix, voilà, ils augmentent assez fortement. Vous voyez. Tout un livre pour enfants à 4 000 euros. Donc voilà. Là, je vous présente la plateforme BeFreelancer. Donc une excellente alternative à 5 euros. Assez récente. Moi, je me suis inscrit il y a quelques mois. Et j'ai tout retiré, d'ailleurs. Là, je n'ai plus rien de dispo. C'est une excellente plate de marché pour des services en ligne. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une possibilité pour le graphisme. Donc là, on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Et voilà. Je vais faire la mise en page professionnelle d'un document sous InDesign à 191 euros, on va dire. Je vais designer entièrement votre application mobile en ticket et packaging professionnel. Bon, pour les t-shirts, les logos, l'Ulo Content Amazon. Donc vraiment, il y a vraiment de tout. Troisièmement, Social Media Manager. Les réseaux sociaux font vraiment partie de notre vie de tous les jours. Et bien les gérer est primordial pour les entreprises qui souhaitent réussir. En tant que Social Media Manager, vous serez en charge de changer les messages sur LinkedIn, Facebook et les autres plateformes de réseaux sociaux. Sachez qu'en plus, ça peut être extrêmement rémunérateur parce que vous pouvez très vite atteindre un salaire qui peut monter jusqu'à dans les 50 000 euros. Donc vraiment, ce qui est important, c'est votre capacité relationnelle qui vous permettra ensuite d'interagir avec les clients. Quatrième, Consultants WordPress. Les consultants WordPress sont extrêmement demandés suite au succès vraiment sans précédent de la plateforme. Aujourd'hui, à peu près un site sur quatre sur Internet est alimenté par WordPress. Et là, derrière, vous vous doutez qu'il y a de gros besoins en administration, en optimisation, en rédaction, car beaucoup de gens ne savent pas exploiter pleinement le potentiel de ce CMS. La seule chose dont vous avez besoin, c'est bien sûr une solide compétence en WordPress, un ordinateur et c'est parti. Donc là, bien sûr, cette possibilité n'est possible bien sûr que si vous avez déjà des compétences. Mais vous pouvez vous spécialiser sur des domaines très précis qui sont beaucoup plus simples et peuvent vous rapporter de l'argent plus rapidement. Numéro 5, Rédacteurs indépendants. Internet fonctionne grâce au contenu qu'il propose. Pourquoi ne pas en créer ? Pourquoi ne pas essayer de faire cette activité en freelance ? Tout ce dont vous avez besoin pour commencer cette activité, c'est des compétences en écriture et un ordinateur. Selon certains experts, tout le marketing de contenu est un marché qui pèsera plus de 400 milliards de dollars cette année. Donc, la tâche principale d'un content marketer est en fait de renforcer l'image d'une marque ou d'une entreprise en rédigeant du contenu de qualité adapté aux besoins des clients. Si vous avez un don pour l'écriture, c'est vraiment une opportunité à ne pas négliger. Vous pouvez très facilement gagner de l'argent grâce à cette méthode si vous êtes doué en écriture. Sachez qu'en plus, les rédacteurs expérimentés peuvent gagner un salaire annuel jusqu'à six chiffres. Donc, sixième, là, très spécialisé, je vous l'accorde, data analyst. Donc, si vous avez des compétences en data, donc là, ça nécessite bien sûr un diplôme en informatique et de solides connaissances en data science, vous avez un profil extrêmement recherché. Une grande partie des business actuels gère des données et a besoin d'aide pour mieux les interpréter. Pour leur permettre ensuite de faire une meilleure prise de décision, l'analyse de la donnée est nécessaire pour tous les business de nos jours. En plus, bien sûr, de ces compétences, vous avez besoin d'une très forte connaissance en mathématiques et d'un très fort raisonnement logique. Numéro 7, traducteur. En raison du grand nombre de langues existantes, il y aura toujours besoin de traducteur. Selon certaines études, le besoin en traducteur est vraiment constant ces dix dernières années. Si vous parlez parfaitement de langues ou plus, vous êtes extrêmement recherché sur le marché. Je vous conseille de transformer cet atout en source de revenus confortables pour vous. De nombreux contrats sont postés en ligne régulièrement. Je vous présenterai par la suite les sites où chercher. 8, développeurs indépendants. Là, encore une fois, bien sûr, il faut des compétences en informatique et ce n'est pas exactement la même chose que rédacteur WordPress, évidemment. Si vous maîtrisez très bien un langage de programmation que vous adorez développer des logiciels, des applications, des sites web, alors cette opportunité est faite pour vous. Ces compétences sont extrêmement recherchées et très lucratives. Sachez que bien sûr, tous les langages ne se valent pas sur le marché du travail mais que certains peuvent rapporter énormément d'argent. Donc, neuvième et dernière opportunité, coach. Faire du coaching en ligne est une activité extrêmement rentable. De nombreuses personnes ont besoin d'aide pour réaliser certaines tâches, pour apprendre certaines choses. Certains entrepreneurs motivés arrivent même à générer plusieurs millions de chiffres d'affaires annuels avec cette activité. L'immense avantage en plus, vous pouvez le faire de partout. Il vous faut un ordinateur, une connexion internet et Skype et vous pouvez coacher des gens de n'importe où dans le monde. Et en bonus, si vous n'avez pas d'idée pour vous lancer en tant que coach, sachez qu'actuellement, le besoin en coach bien-être est en train d'exploser. Il s'agit simplement d'aider les gens à se sentir mieux, à méditer, à réfléchir sur la façon de faire les choses et de voir leur vie, de concevoir les choses. Cela peut vous aider à gagner énormément d'argent. Bien qu'un certificat ne soit en plus pas nécessaire pour exercer cette profession, un diplôme vous aidera à trouver plus de clients et vous rendra plus légitime à leurs yeux. Enfin, l'autre partie de cette vidéo, les plateformes pour vous lancer. Premièrement, Fiverr, la plateforme des microservices par excellence. Anglophone, mais fortement internationale, vous trouverez de tout. Si vous comptez commencer, Fiverr est une excellente opportunité, il y a un très fort trafic organique, vous trouverez de tout, c'est extrêmement généraliste, vous aurez forcément une de vos compétences à monétiser sur ceci. Donc en deuxième, 5 euros, la plateforme française de référence. C'est l'équivalent de Fiverr en français, une plateforme généraliste qui vous propose des services de toutes sortes. Sachez en plus que, contrairement au nom, la plupart des services coûtent en réalité plus que 5 euros. Ne vous inquiétez pas, vous allez gagner plus d'argent que 5 euros. Mais en fait, une petite partie du produit est toujours à 5 euros, c'est le produit d'appel. Et là, bon point pour vous, vous pouvez continuer à parler en français. Et en troisième, une alternative à 5 euros en français qui vous permet de vous lancer également. Be Freelancer. Donc, Be Freelancer est un nouveau site, en tout cas très récent. Le système de rémunération est très bien pensé, je vous conseille d'essayer. Donc après, on passe sur des plateformes qui ne sont plus des microservices mais qui sont vraiment des services de freelance. Par exemple, Upwork. Vous créez votre profil en ligne de freelance et les entreprises vous contactent s'ils ont un besoin adapté à votre profil. Avec plus de 60 000 jobs postés chaque semaine, vous trouverez forcément quelque chose à votre mesure. De plus, de très grandes entreprises font confiance à Upwork. Voilà, leur réputation n'est plus à faire. Dans le même site qu'Upwork, Malte. Les domaines les plus présents sont le marketing, le design, la data. Le gros avantage de Malte, c'est l'aide à la facturation, à la prospection et bien d'autres services qui peuvent vous aider à vous lancer dans tout ce qui est administratif. Donc encore une fois, la réputation n'est plus à faire et ensuite des sites plus spécialisés pour les rédacteurs, pour les traducteurs et pour les codeurs. Je vous mets les liens en description qui sont eux spécialisés dans chacun de ces domaines respectivement. Vous créez votre profil, vous postulez à des offres qui vous indiquent directement les tarifs et vous pouvez vous lancer. Attention toutefois, il faut déjà avoir une entreprise. Donc en conclusion, se lancer en freelance c'est une décision qui peut changer radicalement votre vie. L'indépendance qui va de pair avec le statut de freelance séduit de plus en plus de monde et c'est bien normal. Donc si vous avez des compétences particulières ou si vous n'avez pas peur de vous former, n'hésitez pas à au moins considérer cette option. Et en plus, le plus beau, c'est que vous n'êtes même pas obligé de quitter votre job actuel. Vous pouvez simplement le faire sur votre temps libre, tester votre marché, affûter vos connaissances et vous lancer à 100% quand vous êtes enfin prêt. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à commenter sur tout ce que vous voulez. En tout cas, je vous dis à bientôt et lancez-vous !